Salut tout le monde, on se retrouve à 50 km de l'arrivée. Oui, c'est une petite classique d'un jour et comme c'est la seule à venir dans les prochains jours, du coup je vous la filme toute seule, donc j'en profite pour faire une plus longue vidéo que d'habitude. Et on se retrouve donc sur la Puebois, Villa Franca, Ori, Ordiciaco, Classica. Donc c'est Ordicia, Ordicia, d'accord, donc en fait c'est dans la même région. J'imagine, et on se retrouve avec Peyo Bilbao en leader et Orbe pour le soutenir. Et aussi Merino qui a très très bien progressé, vous voyez un petit 69 montagnes, 70 descentes, 69 accélérations, etc. 67 vallons, donc c'est pas mal, surtout qu'il y a un petit plus 4 provisoires, donc je ne vais pas dire non. Et je vois que Arturo Gonzalez a plus 5 provisoires, Peyo un petit plus 1, et là c'est Yann Polonski, non ça c'est un écrivain, mon petit bel accord, c'est Polonski, je ne sais plus, c'est quoi son prénom ? Je ne sais plus, en plus je crois qu'il fait la vuelta Polonski là, et il protège, comment dire, comment il s'appelle ? Ah je ne sais plus, Rafa Maïka, oui voilà. Il protège Rafa Maïka, et voilà, en montagne, enfin, en début de montagne, et il a même roulé aujourd'hui en tête de peloton. Vous voyez extraordinaire, il a roulé en tête de peloton, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, c'est un peu extraordinaire. Alors que Larry Naga va aller nous chercher des petits bidons, il sera bien sympa. Je regarde, les favoris du jour, c'est Rudy Mollard, 76 ballons quand même Rudy, pas mal. Benut, le fameux Benut de Quamorengus, David Deformolo, Peyo Bilbao, David Deformolo est moins bon que Peyo en valo ? Ah ouais, Yuri Trophimov, il y a quand même des bons cours. Ruben Fernandez, Paul Martens, Enrico Bataglin, Johan Rovny, Madrazo, je ne sais pas son prénom, Boschman non plus, et Del Pino, une petite équipe, ça a l'air d'être une petite équipe espagnole, je ne sais pas quoi, Burgos BH, donc c'est une région espagnole, Burgos. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était, oui je crois que la volta à Burgos est déjà passée, je ne sais plus si c'est passée, oui je crois bien, je crois bien, d'après mes souvenirs. Et, oui, ça roule fort. Alors ils n'ont peut-être pas d'équipiers placés en tête de peloton, mais ils ont surtout envie de revenir sur les coureurs échappés, justement, avec Koren Polanski en gros coureur, et Belda pour les accompagner, puisque c'est une équipe, une petite équipe, même si je dis ça, mais j'ai une petite équipe aussi. Alors que Barnet-Texcea va être lâchée, certainement dans quelques kilomètres. Hop, Merino va protéger Orb, et Orb va protéger Peyo, voilà. Là, tout le monde protège Peyo, j'ai fait une quadruple protection, je ne suis pas sûr que ça marche très très bien, mais bon, écoutez, on fait ça. Ça fait un petit train, du coup, on a l'impression que ça fait un train, ça fait comme un petit train, je trouve que c'est Arturo, le premier rempart, donc on va lui faire prendre son gel. Ouais, ouais, ça accélère, là. On va commencer à accélérer un peu dans la bosse, comme j'ai pas mal de coureurs qui peuvent me protéger, encore. Hop, je me décale, je me décale tranquillement, alors qu'ils ne sont plus qu'à une minute, maintenant, déjà, on est déjà revenu à une minute, ça va très très vite, là. Hop, Gonzales, ouais, Gonzales, il va vite être grillé, Merino, je pense que c'est pareil, Orb aussi. Ouais, ça va vite, hein, ça va vite avec Rory Sutherland qui roule en tête de Pluton. Hop, Merino, Arturo, Gonzales, toi, tu vas rester là. Hop, et on est en train de s'échapper. Merino, tu peux t'écarter, Orb, ça va être dans pas très longtemps non plus. Écoutez, ça ne roule pas, voilà, moi, je me suis surtout replacé en tête de Pluton, ça ne roule vraiment pas. Donc, bah, écoutez, moi, je vais rouler dans le prochain col, là, pour l'instant, je récupère. Où sont-ils, où sont-ils, Merino ? Hop, voilà, il va rouler avec... Oh, là, il va. Il va rouler à 78 avec Gonzales. J'ai vu qu'un leader était à terre, apparemment. J'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps d'aller voir, je suis désolé. Ça se trouve, il y avait vraiment un leader, mais... Mais j'ai pas vraiment le temps, je m'en excuse. Hop. Oui, je fais du curseur, je me relève, du curseur, je me relève. On voit que... Valet est dans le creux, là. Quel jeu de mot, quel jeu de mot. Allez, Orbe, c'est le moment de prendre ton petit gel énergétique. Allez, on s'échappe avec Rory Sutterland, qui nous laisse partir, du coup. Bah, écoutez, moi, je vais accélérer dans cette difficulté. Là, on y va. On voit que Rory Sutterland fait le tempo pour essayer de ramener le Pluton. Tim Wellens qui est là. Tim Wellens est bien présent. Bon, déjà, je suis devant Tim Wellens, c'est pas mal. Alors que j'ai un moins, définitif. J'avais pas vu. C'est pas terrible. C'est moins indéfinitif. Non, je peux pas y aller. Je peux pas continuer comme ça. Wellens est un peu en perdition, là. Mais il creuse quand même. C'est marrant. Ça, c'est, je crois, quand ils ont plus de barre rouge, en fait. Je crois qu'ils ont toujours de la barre jaune, mais plus de barre rouge quand ils pédalent avec les épaules. Et du coup, on a l'impression, en fait, qu'ils n'ont plus du tout de barre. Mais en fait, si. Que je vous rassure, ils en ont toujours. Moi, je vais accélérer. Parce qu'il ne reste que 10 kilomètres, mais il reste une longue descente, surtout. Et on n'a que 15 secondes, là. Ouais, il y a un groupe... Ouais, mais ça ne roule pas derrière. Ça ne roule pas. Ça ne s'entend pas dans le peloton qui est derrière. Allez, Peyo, ce serait une belle place, sachant que c'est un objectif. Enfin, c'est pour ça que je vous le montre. Cette petite cloche, même sur le papier, est sympa, quand même. Avec des petites bosses comme ça, c'est toujours sympa à avoir. Et à jouer, également. Je pense que vous jouez aussi régulièrement ces étapes, avec du vallon. J'avoue, je joue plus souvent les étapes avec du vallon ou de la montagne que les étapes de plaine. Ça me passionne plus, ça m'intéresse plus. Et là, on y va. Là, c'est le moment d'y aller. Allez, je ne pense pas pouvoir revenir sur Tim. Il m'a l'air fort, quand même, Tim Wellens. Quoique, quoique, quoique. Allez, on lance notre sprint. Je sais que je lance peut-être d'un peu loin, mais écoutez, j'ai l'impression que je reviens sur Tim Wellens. Est-ce que je vais le déposer ? Est-ce que je vais déposer Tim Wellens ? Oh oui, c'est bien parti ! C'est bien parti pour Peyo Bilbao, qui va nous chercher une nouvelle victoire pour la Uscatel. On va lever les bras, alors que Tim Wellens n'en peut plus. Oui, je change d'angle de la caméra afin que vous puissiez voir ma victoire plutôt que de voir les immeubles. Et c'est une belle victoire, belle nouvelle victoire pour la Uscatel, avec Peyo Bilbao, lui qui avait emmené parfaitement Carlos Barbero pour le sprint, pour le maillot de champion d'Espagne. Et derrière, c'est Alexei Tzatevic qui complote le podium avec Dominique Rollin, Ravier Moreno, Thiege Benut, Thiege, ouais, ça doit être ça. Ranière Assevedo, Yuri Trovinov, il y a Ravier et Ranière, David Evilevia et Matej Mohoric en dixième position. Voilà, donc encore une très très belle victoire pour la Uscatel, Uscadi, et j'en suis très très fier. De toute façon, comme à chaque fois que j'ai une victoire. Alors, je ne me suis pas applaudi, donc je m'applaudis. Bravo Peyo, bravo Peyo en plus devant Timwellens, s'il vous plaît quoi. Je pense que vous le savez qu'il évolue très très bien sur Pro Cycling Manager. Et donc de finir sur une étape de Valon devant Timwellens, je pense que c'est quand même assez fort ce qu'a fait Peyo sur ce coup. Donc je suis plutôt fier de lui. Et voilà, alors que je n'ai même pas aimé en x8, on attendait dernier coureur là, voilà. Voilà, d'ailleurs il y avait Barane Teixeira. Allez, on va aller voir le petit podium, moi je n'ai pas envie de regarder le sprint. Peyo, Bilbao, eh oui, très très beau vainqueur ce Peyo pour la Uscatel, Uscadi, et la Loto de Souda, la première équipe. Ah oui, nous on est à 6-12, ok. Excusez-moi, mais ils ont fait le travail, mes coureurs, pour Peyo. Comme quoi, ça a récompensé, ça a très bien récompensé, puisque nous avons levé une nouvelle fois les bras. Et je vais peut-être vous faire un récap sur les classements généraux. Attendez, je vais regarder un truc. Oui, je suis bien en difficile, je regardais si j'étais en difficile ou pas. Effectivement, je suis bien en difficile, parce que ça me surprenait de battre aussi facilement, entre guillemets, Timwellens. Parce que j'ai quand même galéré, je ne vous le cache pas, j'ai quand même dû batailler pour revenir sur lui. Mais au sprint, j'ai été plus fort que lui, alors que vous voyez que je suis en négociation là pour les transferts. Bref, on va voir dans le monde classement, voilà, classement, en continental. Et j'ai mes deux coureurs en continental, qui sont dans les trois premières places. Alors, Peyo Bilbao vient de voir un petit plus trois, là, grâce à sa victoire. Et Carlos Barbero est deuxième juste derrière, Edward Tons, qui je pense va signer dans une grosse équipe la saison prochaine. Ah non, il reste dans la même équipe pour l'instant. Je pense que c'est parce qu'il a toujours son contrat en cours. Mais prochainement, il va signer, alors qu'on voit que je suis devant Nasser Boigny. En super prestige, ça je ne pense pas être dedans. Ah oui, il y a Carlos et Peyo. Merde, excusez-moi. Carlos et Peyo, plus 31 places pour Peyo, pas mal. Et en équipe, en continental, je suis quatrième derrière quand même des grosses équipes, sachant que moi je suis en continental, et eux sont en continental pro. Donc je pense monter deux divisions l'année prochaine, j'espère du moins. En victoire, on est quand même à 14 victoires. On est 14e, on est à 14 victoires. Si ce n'est pas beau ça. Et d'ailleurs, je vais aller voir en individuel. En continental, on ne peut pas voir. Ah non, c'est que victoire. Carlos Berbero, on a 8. Et Peyo Bilbao, on a 6. Donc ça fait 12. Ah non, ça fait 14. Non, pardon, je craque. Donc mes 14 sont basés sur deux coureurs quand même. Comme quoi, un effectif peut se conforter sur deux coureurs. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le début de la saison, il n'était pas si fort que ça au début de la saison. J'ai vu que j'étais en victoire devant des coureurs comme Fintana et par exemple Froome qui est derrière Carlos Berbero. Mais bon, c'est un sprinter en Berbero. Un sprinter puncher. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour la Volta à Burgos. Non, c'est pas ça. Non, pour le Tour d'Alsace. Pour le Tour d'Alsace, puisque c'est une belle course. Je vais vous montrer là, c'est ici que ça se joue. Donc il y a un petit contournement tout plat, enfin un prologue. Ensuite, une étape de sprint, une étape de vallon. Donc ça, déjà, ça commence à être intéressant. Une étape pour les sprinters, encore une. Et une étape de haute montagne. Et ça se finit sur ça. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant à voir. Donc on se retrouvera prochainement pour le Tour d'Alsace. Ce sera très vite, puisque ce sera le 29 juillet. Le début de ce Tour d'Alsace. Allez, à bientôt tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. Salut.